Donc bonjour, c'est le sujet de l'association, donc physique et sociologique, principalement politique j'ai envie de dire. La raison de cette conférence en fait est tout simplement les troubles liés aux suprapolitiques que nous avons constatés récemment. En fait l'infra politique commence à se manifester en France en ce moment et j'ai tenté à cette conférence d'apporter une thèse qui je crois peut éclairer la piste principale pour le fonctionnalisme. Nous avons simplement enchaîné, c'est un historique d'un livre qui s'appelle La Révolution Morte qui n'est pas encore fini d'écrire, il s'agit du premier chapitre. Donc si ça vous intéresse, merci d'acheter une fois qu'il est publié, je gage et d'un espoir pour la publication. Notez bien qu'il s'agit d'un discours mais que le livre sera reformulé avec plus de technologiques, même si je ne dise pas à être particulièrement ardu, j'aimais un philosophe comme Michel Foucault qui est un philosophe comme Derrida car Michel Foucault marque beaucoup plus l'inconscient et la psyché universelle, sa capacité d'arriver jusqu'à l'essence philosophique. Il marque dans l'esprit et il n'est plus dans un langage simple, après être capable de enchaîner sur le part en étonnant sur leurs deux choses. Après je suis fucaldien mais je me méfie de l'option théorique de Foucault, je tiens à le rappeler. Mes options théoriques seront claires après ce texte même si je crois être un disparate, pour citer Paul Valéry. Il s'agit de l'explicité, de la multiplicité des philosophies et des esthétiques, tous habitants au sein du même tête qui sont le corollaire du niveau de complexité d'une société. Ceci est mon cas, même si je crois que ma ligne est très cohérente. Ben voilà, c'est pareil de moi, je suis un étudiant et j'ai beaucoup mis de vrai. Donc maintenant, voici le texte. Mon texte s'appelle La révolution morte. Premier chapitre, le seul à plus. Vous irez en effet la première partie du second chapitre et vous m'arrêterez là parce que j'ai besoin qu'on achète un risque que je vis dans la pauvreté de tout le monde. Donc il s'agit donc du structuro-fonctionnalisme en sciences politiques. Qu'est-ce que le structuro-fonctionnalisme ? Et donc le premier chapitre. C'est un terme emprunté à l'échnologie qui mêle le structuralisme et le fonctionnalisme. Je suis relativement évalué dessus, mais je ne souhaite pas développer. Pour ceux qui souhaitent, je vous laisse tout simplement lire My Next Key, Le Vistros, puis les codes, ce qu'euro-fonctionnalisme si ça vous intéresse. Ça n'a à voir si vous voulez parce que ça m'a influencé, mais au final très peu, car il s'agit d'un détournement du sens. Je n'ai pas trop d'autres mots pour expliquer le mode d'expression sociale dans lequel nous vivons actuellement. Et j'annonce déjà que nous possédons que deux modes d'expression en fait, deux modes d'expression sociale qui se modalisent selon une infinité de combinaisons différentes. Et voilà. Ceci devrait suggérer, je crois qu'on comprendra par là-dessus. Donc voilà, ceci est pour pas m'emprunter à la technologie et à la sociologie. Donc c'est l'étude des organisations informelles, de la bureaucratie, de la théologie, de la théologie, de la théologie. Je n'ai jamais dit de support au conseil de la théologie, mais ceux-ci sont des deux essais. Ceux-ci sont des études majeures, je crois, que la théologie a fait un peu ce que je peux pas connaître. Enfin, je vais bien le dire, mais je sais que c'est une notion que je peux pas connaître. Donc voilà. Ce qui est la politique qui désigne la nécessité d'une structure sociale. Pour percer le postulat, il n'existe qu'une structure sociale réelle au sein de l'inconscient universelle majoritaire. La hiérarchie, la fonction sociale et donc la nécessité de la structure sociale. On comprend très bien quel est ce qu'on voit. Alors si la hiérarchie est ainsi de la structure, nous savons que nous avons des fonctions disparates qui sont associées aux identités. Et pour moi, c'est problématique et je ne crois pas être le seul. Je ne souhaite pas parler de Smith ici, mais j'aimerais mieux parler de place revêtue dans l'espace symbolique et de place occupée dans l'espace actuel. Ceci me semble beaucoup plus intéressant car je crois qu'au sein de la psyché universelle, tout comme au sein des conditions matérielles d'existence, nous vivons dans un monde esclavagiste. Donc voilà. Donc voilà, la hiérarchie. L'étude de Lévi-Strauss au fond de la société lui aura donc fait réaliser qu'il existe de nombreuses nécessités. En citant l'autrice, Topic nous découvre qu'apparaît la nécessité d'un, de créer la hiérarchie, et de deux, par le moyen de créer des sous-hommes structurelles. Il note ainsi de créer l'inégalité et d'insulter la hiérarchie par le moyen d'esclaves, de sous-hommes artificiels, note que ceci est structuré à toute société. Voilà la conclusion Nietzscheenne de Lévi-Strauss, il faut t'exploiter pour devenir surhumain. Ceci est donc la nécessité sociale, le vouloir social. Ne revenons pas complètement sur ces travaux, il semble évident que tout son système moderne a donc pris ce tournement. L'alignation, l'exploitation de l'homme par l'homme, les chômeurs, les prolétaires, les femmes, les immigrés, les handicapés, les homosexuels, les populations racialisées, constituent nos sous-hommes structurels et nous connaissons toute cette vieille structure monolithique qu'est l'État. Et ceci est donc le corollaire, car l'État, et donc tout cas de Marx par exemple, on s'écrit, l'expression de la domination des classes, de la domination de la classe bourgeoise, ou de la domination de la classe pré-prespectaliste, qui a su prendre le poids en dehors, sur lequel nous reviendrons. Il s'agit de jeux multi-configurationnels particulièrement complexes, qui ont vu donc un pays soi-disant socialiste revenir à une des pires dictatures au monde après être passé par la dictature la plus étrange au monde. Voilà. Il semble que la structure de Lévi-Strauss s'applique à titre de société. Voilà, c'est donc un corollaire. Il n'existe qu'une seule possibilité sociale, la hiérarchie. La hiérarchie est le seul mode d'expression sociale. Et donc la fonction qui en découle est celle de la fourmine. Nous sommes donc des insectes, très appuyés en sociologie par l'inventaire de la sociobiologie. Donc je vous laisse deviner quelles sont ces options théoriques. C'est vraiment très sympathique, je crois. Donc, voilà. Maintenant, on peut s'intéresser aux travaux de Pierre Classe, qui fut exclu du Collège de France, probablement pour ses idées libertaires. Son rôle majeur est associé contre l'Etat, je crois, de ce que je dis, en tout cas. Et pour lui, la cheferie n'est pas inévitable. Il nous prend l'exemple du Guayaki, qui ont certes un chef. Mais ceci est un chef d'attente, car son seul but, c'est d'assurer la cohésion de la tribu en racontant des histoires. Certes, il doit probablement assurer la cohésion d'un point de vue social. Ceux-ci, c'est juste un penseur dédié et une société moderne pour prétendre que cette fonction est absolument suramée. Ce chef n'est qu'une blague, il possède en vérité moins de pouvoirs et un statut symbolique moindre à celui des guerriers. Ceux-ci n'est pas un nombre d'expressions sociales que nous voulons, mais des guerriers qui sont des sauvages. Qui sont certes très développés et des outils de l'éducation qu'ils nous apprennent de cette cause. Il s'agit de les respecter, de les étudier, d'apprendre mieux, d'appliquer des seules logiques comparatives des Mausses. Une autre fois pour toutes, et de comprendre l'intérêt qu'ont fait des ethnies, toutes sortes d'ethnies, mais des ethnies pré-fascistes, des ethnies pré-marxistes, des guerriers qui sont des ethnies pré-marxistes, qui certes ont perdu la société historique marxiste. Ils ont en effet, les sociétés pré-marxistes ont sorti d'exister. Il y a un livre que j'aimerais bien citer de Manuel Thérèse, que je vous conseille de lire, qui s'appelle « La marxisme devant les sociétés primitives ». Et voilà, tout simplement, un livre très intéressant. Les sociétés marxistes ont perdu par le point des sociétés historiques, car l'UBK c'est une cité de l'histoire, et il fallait donc au bon moment qu'il ait puissance et qu'il ait puissance pour qu'il ait pouvoir, parce qu'on n'est pas les plus hommes de l'universal. Et c'est là que Marc nous a donc sorti sa donneuse phrase, « Reconnecter les sens à la culture humaine » Ah non, « Reconnecter les sens à la nature humaine » Mais « Nature à la sens humaine » qui sera explicité plus tard dans ma histoire. Non, c'est bien pour le dire. Donc, excusez-moi pour la petite faute, mais je n'ai pas trop de temps en fait. Donc, voilà, le chef n'a qu'à ce statut plus symbolique que les empareils. Les Givaro n'ont pas nécessairement de chef. Il me semble donc que l'expression de l'Histro sous un billet cognitif, il nous faut une hiérarchie. Il y a une préterprétation entre les thèses de l'Histro haussienne. L'Histro se rend très ambiguë, il a fini du côté du RTR, tout le monde serait également du côté de marxisme. Il avait en effet étudié à la Rédume sous la direction d'Althusser, s'il me souvient bien. Et donc, il se devait de… voilà, la faculté n'est qu'un jeu de diplomatie, nous reviendrons dessus également dans la conférence. Car la politique est ce qui prime pour obtenir une licence. Je crois que vous êtes une lecture de très haut niveau, je risque de perdre le droit d'étudier en ce moment même. Donc voilà, on peut assister à toute la technique. Je veux dire que j'étudie ou non, je considère que l'étudier, mais je le sais. Voilà. Le nombre de thèses de l'Histro, c'est qui est possible. Ce qui compte en art, c'est la faculté. Ce qui compte dans la compréhension philosophique, montre le surcroît et la créativité. Et la perception du réel. Tout ceci a été déjà valide, testé. Et nous savons que le corps a l'air est donc très très dur. Mais en même temps, la faculté c'est pour le peuple, s'il peut l'entendre, selon le doute. Mais j'essaie malgré tout. Donc voilà, tout le monde sait ce que définonce les anarchistes, à partir de ce moment-là. Tout le chef de l'huile, les unités, le peuple de l'intégration. Donc il n'existe pas dans le paradigme pré-tachiste du structural fonctionnalisme. Mais après, voilà. Notre structure concerné n'est pas celui de Vistro, car nous faisons le chef. Et notre structure concerné, notamment, nous faisons le premier. Mais ne refusons pas, je me suis désormais arrêté, nous n'excluons pas la structure sociale, ni la fonction sociale. Je vois déjà les petits malins qui nous ont perdu les concluences. Notre structure exclut la hiérarchie. Et nous sommes que les fonctions sociales semblent dispara. Et le dispara n'est pas un mot, en fait, j'en ai inventé. Il est inventé ici. Je ne sais pas pourquoi le dispara n'existe pas. Nous pourrons parler de forces disparates, mais le dispara en tant que concept n'est pas sanctionné par le français d'après nos recherches, ne l'écroule dans d'autres humains. Un mot traduisif. Il se mot qu'il soit inhérent au pseudo-marxisme, au capitalisme, de croire en la cité de l'élite. Absolument, c'est une mécanique. Et ceci est la base de la résolution anarchiste, car nous détruisons l'élite. Et nous reviendrons, nous n'avons pas ce que je connais, cette élite n'existe pas. Car l'élite n'est que représentation sociale, même si nous pouvons, en effet, parler d'être peu, ce qui pourrait se mettre dans l'élection intellectuelle pour le peuple, nous pouvons parler d'être équivoques. Je le crois. On va peut-être s'amuser à... Donc ne parlons pas des pass-anarchistes telles que seules humaines qui reconnaissent la hiérarchie, qui sont-ils anarchistes ? Pour quelle raison en revenir en dessous ? Pré-fascistes, elle est s'expliquée. Mais avec le corps à R, il n'existe que des anarchistes, des pré-fascistes, des fascistes. A partir du moment où l'élite s'accapare des ressources, ceci constitue une société pré-capitaliste, ou le point russoliste de l'origine de l'inégalité. La vérité à fonction de l'élite, c'est de parasiter le social. Je crois que ça vaut très souvent. Mais la discussion de l'art sans jamais être annulée. L'apport réel de l'ethnologie. La hiérarchie est suramique. Les armées, avec trois ou quatre places, par le système des humains. Son seul but est celui de créer des sous-hommes. Maintenant, comment le faisons-nous dans cette actuelle ? Nous tuons dans la mentalité. La base du capitalisme est la mentalité du sur-âme. S'il existe, nous voulons-nous. Considérons d'un coup. Si tant pis que l'homme de génie existe, il est tellement dangereux qu'il connaît la lecture de la cible. Je tiens à appuyer cette case rhétorique. Car en effet, comme nous avons parlé d'autres équivores, nous trouvons malgré tout problème de génie, au niveau des capacités techniques, qui servent, c'est un jeu, nous s'incrécier des plans de génie, un petit configurationnel. Et tout simplement, il est vrai que le technicien, le technocrate, possède dans leur structure actuelle, tellement de pouvoir qu'il s'agit de ce métier lui. Je pense que c'est le métier. C'est le métier. Mais le mythe du sur-âme, c'est le métier. Tout comme le côté du génie, ce n'est qu'une terre vraie terre. Le génie existe peut-être, peut-être n'existe pas. Nous n'avons jamais réussi à trouver le terre en l'église. Tout comme nous n'avons jamais réussi à trouver une égalité du terre. Nous connaissons tous, il y a une égalité structurelle qui façonne une disparate. J'ai envie de citer Bourdieu et Éditha Thicot, car j'ai un peu d'intérêt terminique, même si l'on rencontre avec le paradigme d'itaminisme et mécanisme. Mais, cette thèse est un peu d'intérêt, que l'on rencontre avec le paradigme d'itaminisme, qu'il s'agit de l'église. Même si l'on rencontre avec le paradigme d'itaminisme, l'on rencontre avec le paradigme d'itaminisme et l'église. Donc, nous disposons de calculer une équipe d'or, qui se présente en secteur social, économique, plus culturel, et nous s'apprécient, pour ensuite les capitales symboliques. Ce qui permet de mesurer la situation du développement, de ceux qui se connaissent, que les hommes de l'église. Que l'on peut donc interpréter d'un point de vue de l'unier du réel, ou de la quille et du superficiel. Le basal ne vient donc plus que la théorie de jeu, pour avoir fausse dommage qu'il nous dirait la même chose, car il y a des options théoriques très limitées. Il n'y a pas de travail plus, je crois. Je crois qu'il y a un petit peu plus, il 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 y a une chose très intéressante. A partir du moment où il y a une plus théorie de jeu, on comprend que les vitesses de l'humanisme n'est pas évident, mais ça n'est pas évident. Mais c'est donc le capital symbolique qui assure la reproduction de la domination idéomatique de Bourdieu. Il nous parle également de domination idéologique, très bien. Certainement, on parle des fiches en quelque chose, je ne parle pas de domination idéologique. Ceci est ma thèse, ceci est radicale. Donc voilà. Pour certains, la domination biologique ne constitue donc que celle de la force physique, donc en moitié terre, c'est très avant, mais n'est pas lui. Donc, pour qui le génie, c'est le corps ? Je vois ça vers cette poésie, 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 mais impératement, impératement. Il a problème nécessaire, en tant qu'anarchiste, de combattre ce paradigme. Nous avons toujours été des égalitaristes. Bakounine nous parle de science pour le peuple, Marx nous parle de c'est sans classe. Le social crée donc le disparate. Le capital, le communisme nous apprennent que ce sont nos gènes. Les communistes que j'ai personnellement connu sont tous férés du reste à l'entrée. En urs, ils n'ont pu dépister que des sportifs de talent par un jeu d'analogie, et d'ailleurs le clonage est un jeu d'analogie, vous voulez savoir. Et en étudiant en réel, on découvre quel est le but. Le but du clonage réélien, c'est littéralement, c'était sur Wikipédia, peut-être que ça a disparu, peut-être que ça a disparu, et je vous rappelle que les entreprises ont le monopole de Wikipédia, c'est très très dur, d'avoir ces tests, toujours phagocytés, remplis de contresens. On peut lire sur Wikipédia, par contre, que Marine Le Pen s'inspire de Marx, et elle sait, elle joue beaucoup dessus, c'est Marine Le Pen a vraiment inventé le confusonisme. D'après moi, l'invention du confusonisme est dans des fondations françaises, c'est vraiment pas historiographique, et c'est très terrifiant, elle s'oppose à la loi travail, alors que, bon, le programme du Front National qui nous le connaît, il s'est revenu à l'invention. Voilà. Si certains n'en sont pas certains, notre vidéoconférence doit faire une bonne réponse, laissez-le ça à des amis, c'est une politique, bien sûr. Si les réponses du Front National se font nombreuses, il y aura donc une deuxième conférence. Ce qui m'intéressait d'avoir au débat avec des gens qui, probablement, sont très possibilités à leur propre politique, car, euh, ils sont dans les idées d'un milieu politique, déterminés par le supraponisme. Donc, Lise et Marx, en tout cas, sont tous les métiers. Enfin, ils nous trouvent que les sportifs de tête. Peut-être, d'ailleurs, arrivons-nous à ce que le fait-là, passe des êtres artistiqués. Ceci est peut-être possible, je veux dire, je suis très conspirationniste, car j'ai mis dans ma sociologie. Dans l'une des cas, c'est une conspiration pour Moscovici, en tout cas social. Donc, père du Moscovici actuel, bien placé à l'économie de l'Union Européenne. Donc, il a apprécié sa Rolex, toujours il est arrivé à l'émane, venant de gauche. Ceci est maintenant symbolique de l'appui. Je vous laisse, sur l'analyse structurelle du marxisme, qu'on a fait d'être là. Je crois que tout s'avère après l'incert. Donc, on peut revenir sur la lutte des classes en cours. La lutte des classes, qu'est-ce qu'elle c'est ? Il s'agit tout simplement d'une stratification sociale, dans le loup comme proletariat, le proletariat et la bourgeoisie. Et pour Marx, la domination de la bourgeoisie est la domination la plus efficiente, la plus cruelle, la plus sordide, la plus pervasive qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Peut-être un secret théorique, car on peut parler du seigneur, mais les seigneurs n'ont pas tenu, de par l'œuvre des petits bourgeois. Et il ne s'agit plus que le peuple pour condesser la bourgeoisie, mais malheureusement, c'est des chars d'assauts comme un Turki. Nous savons contre le PKK, nous savons très bien qu'à France, si elle pouvait se le permettre, je le ferais. Mais là, on n'en a pas besoin, car il n'y a simplement aucune possibilité en ce qui m'a dit dans des leçons de parler, apparemment. Voilà. Donc, voilà. La neuroscience, donc, peut-être passée en parallèle avec la chronologie, si on ne peut pas la porter, mais je vous le montre, c'est dans le texte. Donc, une pseudoscience qui ne sert qu'à justifier un disparate économique monstrueux au sein du moment. Personne ne connaît le cerveau, nous connaissons moins que l'univers avec les fonds marins, tout comme la science dynamique. Nous connaissons donc moins le cerveau que les gènes, que l'univers, que les fonds marins. Ou peut-être que les fonds marins Donc, à partir de ce moment-là, que l'on a des expériences qui nous prouvent, par exemple, que les femmes, voilà, des expériences qui nous disent que les femmes ont un meilleur multitasking que les hommes. Donc, je vous laisse imaginer ce que l'on peut dire dans le noir en neurosciences, dans les cercles privés. Je vous rappelle que les expertises ont été faites d'une manière désespérée pour les femmes car on s'agissait de trouver la supérieure de l'homme. Et de nombreuses expertises qui, désormais, ne sont plus publiées, c'est parce qu'elle a commencé d'ailleurs également. De nombreuses expertises truquées qui ont envie d'aller s'attaquer à l'intérêt de la femme dans les patients. Donc, ici, il y en a un... qui s'y sont. Peu publicé, parce qu'elle est absolument attaqué dans les défis. Donc, ils ont juste pas une petite astuce. Voilà, après, l'expertise est peu tenuable d'entendue le scientifique car les fonds sont plus sur les yeux de travail. Donc, il y a un meilleur nombre de travail, il y a un peu plus de concentration. Dans le processus sociologique, les femmes sont plus travaillées que les hommes qui sont dans le jeu. donc, je sais très bien, je lisais le nom. Mais c'est un livre qui s'appelle « La vie des petites livres » donc, je ne peux pas d'un peu écologique. Donc, voilà, une espèce... Il y a un livre intéretrant, c'est-à-dire que j'imagine. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons que la conscience sociale sur les états menés par la structure sociale de la neuroscience, de la génétique, et nous rappelons, nous rappelons, la fonction de la chronologie, qui s'arrivait donc, que vous ne connaissez pas, mais celle-ci, c'est de prouver que les noirs avaient un crâne inférieux au blanc, un cerveau au blanc, une neurosciences. Ceci, il y a des auteurs comme Marx qui ont répondu, avec une matérialisme historique, en disant que l'économie précipait l'idéologie. Et, tout simplement, ce que nous avons, est-ce qu'il y a en commun ? L'économie, le pouvoir, donc, il ne faut pas dire qu'il faut pas qu'il faut voir, le pouvoir du politico, du suprapolitique, découle sur une économie idéologique. Je n'aurai rien d'apprécié dans la conférence qu'on s'est demandé. C'est une synthèse, le nom de l'électique entre Marx et Marx, qui nous dit, donc, pour lui, l'idéologie précède l'économie, mais nous parlerons de l'économie. Voilà, je vous incite également à lire Marx. Personnellement, je n'ai pas si le dispositif, non, parce que je m'intéresse à ce qu'il y a dans la machine, mais c'est intéressant. Je m'occupe de l'économie, c'est très bien, c'est vrai, c'est quelque chose qui est étrange, et il est plus bien connu, c'est un truc qui a su faire un 6ème de ses victimes, 5 ou 10 ans, et qui a continué d'appliquer les mêmes méthodes par la suite dans les 10 ans, on peut vous rappeler la torture qu'il y a beaucoup sa parole, c'est pas l'amnésateur, c'est pas l'amnésateur libéral, C'est tout le monde là. Et on se parle dans l'accent sur une rhétorique qui était seule, de l'humanisme, tout l'actualité, etc. Donc c'est donc la dictature à plus d'entendre. Donc l'état actuel de la science, nous ne connaissons ni jamais le cerveau. Les génétiques, mécanologies, le cerveau n'est que conditionnement social. Ceci en est. sur une barre de pages, je ne peux pas prendre des tas de maths et les revues, mais ça m'intéresse aux liens de la France, on ne dit qu'on n'aurait jamais qu'à venir. par contre, en Amérique, il n'était pas négatif, ça reste illégal, mais il n'est pas négatif, mais il n'est pas négatif. Donc, on ne sait pas ce qu'ils pensent des génétiques, on ne sait pas ce qu'ils pensent qu'ils pensent. J'ai pas envie de faire de provocation ici, mais il y a une maladie génétique concernant le cerveau, car j'ai trouvé énormément des championnats qui me semblent de contredire. Dans cet acte, il s'agit d'un déficit d'éducation qui découle donc sur un disparu intellectuel certain. Donc l'être est peu, mais l'essence est la même. Voilà la synthèse. Le reste pour mes mots, si l'être est une équivoque, l'essence n'est que. On peut revenir à l'hypostase grecque, l'étude des hypostases, donc le principe premier, le principe divin, le déterminisme absolu. Mais l'essence ne détermine pas l'être. Il faut le comprendre également. L'essence n'est pas un terminisme. L'essence n'est qu'une plateforme, certes, qui peut déboucher sur une configuration, mais parce qu'elle se doit de le faire. Mais il faut comprendre que, par la suite, ce n'est qu'une contingence qui s'impique. Bien entendu, l'essence est terminée. Mais ensuite, l'être est libre. Je suis un constructiviste au niveau des lèvres. Un constructiviste absolu. Donc voilà. Donc voilà. ce qui est du parlement biologique, que les sociologues comptaient en permanence. J'ai cité un livre, qui s'appelle Claude Bell. Un livre américain, qui peut un succès absolu. qui a prouvé, que les noirs étaient, c'est visible à l'Amérique. Pour les diverses options, je vous rappelle. En France, c'est super. C'est vrai. Ce qui vaut peut être mieux, peut-être pas, car on peut y avoir des chars à l'accent. Donc c'est fascinant de les obtenir. Donc... Donc, tout simplement, ils trouvent que, ils essaient de prouver que les noirs ne sauront pas car ils sont génétiquement car ils ont moins pu. Donc l'expertise sociologique fait un bulldozer après le livre. Par exemple, que le QI était une chose naturelle, un moutin. Un instanté qui n'aura pas un reculement les potentiels non-éduits, ni sa capacité actuelle de réflexion, mais sa capacité d'en sortir, moi je dénue, mais je m'appelle actifs dans la question d'agir. Tout ceci se travaille, son socialisation, voilà. Donc, personnellement, j'ai suivi mieux que mon voisin en étant de QI, parce que mon père nous a mis quand j'étais petit, voilà, j'avais un angénieur qui me donnait des tests qui me retournaient le cerveau, je sortais, je pleurais, voilà. J'étais très bon au Mar, vous avez travaillé, j'ai utilisé la moindre littérature, donc c'est simple. qui n'est pas qu'il vit une beugre, qui fume du krach, qui doit tuer dès l'âge de 12 ans, ne lit pas de littérature, mais son en fait fonctionne. Donc le QI n'est qu'une blague, et il s'agit donc de génisme. Il s'agit de génisme absolument, le QI n'est que génisme. donc voilà. Donc voilà. Donc voici donc la base de logique du structuro-functionalisme. Voilà. Ceci est la croyance sous-jacente qui détermine l'inconscient tout comme la psyché, donc l'esprit universel de la maison-structure, donc du peuple, de la société, par Marx. Donc la maison-conscience est envahie par une croyance qui nous dit qu'elle est donc un peu là. Ceci est très bon, et voilà. Et donc tout fasciste se doit de se soumettre à l'hérit. Après, on peut vraiment parler de la psyché du fascisme. C'est trop bon, je le sens. Ils sont anti-esthétiques. Ce sont des gens qui aiment tuer. Ce sont des gens qui aiment tuer. Ce sont des gens qui aiment tuer. Ce sont des dominateurs. Ce sont des gens qui aiment du pouvoir. Ce sont des gens qui aiment de la richesse. Ce qu'elle n'avait pas compris les chemises noires, c'est que tout simplement, dans l'anarchie, ils ont probablement été plus riches. Mais d'automne souvent des personnes, qu'est-ce que j'en sais ? Ça semble très dur dans les autres personnes dans une société. Mais ceci est donc la fin du copie, donc il va bien falloir compter de la reprincement sociale qui détermine donc la psyché qui détermine la conscience et l'inconscience. Il s'agit d'un travail psychanalytique appliqué sur des psychépaques. Ce qui est un échec absolu. Mais on peut parler de la psychépaque sociale. Certains characteurs ont parlé depuis ce cas-là, j'en ai vraiment été plus loin. Bien sûr que lui, il y aura un déterminisme, un environnement déterminisme. Mais un dispara, au niveau moléculaire, au niveau des cerveaux, qui détermine le milieu de l'UQ. C'est la psychépaque qui n'a pas été plus assez la psychépaque. C'est la psychépaque mais voilà ! Il y en a eu une. C'est la psychépaque sur laquelle j'ai envie de parler car 60% des gouvernements sans salu s'est conçu à la psychépaque d'après une enquête qui a dû paraître dans une délégération obscur, elle disparue dans les archives et donc... ... ... ... Le psychopathe trouvé, il faut savoir. C'est très très dur d'épicer un psychopathe car malgré son absence dans la partie réelle, le psychopathe est celui qui comprend le mieux la psyché de l'autre tellement il est formé à la manipulation. Donc à partir de ce moment-là, le psychopathe est donc probablement la seule pathologie réelle à l'exemple de la skylothrénie d'un père dans l'exemple qui n'a pas été séparé par avec le caporal et qui m'inscrit comme une discipline, car nous avons tout vivant tout ça avec une idée de crainte et de s'écriture, de toute métaphysique, et on prendra un jour vous parler de religion sur la skylothrénie tout probablement, mais avec une anecdote religieuse, ceci peut se produire d'ailleurs. Il s'agirait tout probablement d'une idée des étudiants qui mettent au travail, parce que si on lit des textes, il n'y a pas créé. Et voilà. Donc voilà, et la base de logique du schlothrénie s'applique au bloc socialiste, au capitalisme et au post-narchisme, que je réfute, car ce sont des structures opérationnalistes. Il prend les luttes, le mystique, le post-narchisme, celui qui nous génère le plus, qui a oublié la rotation des emplois, qui a oublié le potentiel de l'aide, l'égalité de laissante, et qui se contente de se piller au chef, on ne parle même plus de l'égalité de salaire, on ne parle même plus de recrime sociale. C'est une plaisanterie, pour moi, et c'est simplement un étage absolu. Je ne sais pas pourquoi on lit, mais ils sont dans les états, donc la vie, c'est pas très bien. Et donc cette croyance, c'est ce qui détermine le peuple de nos jours. Le peuple ne peut pas s'autogérer. Il n'a rien à dire. Et donc, j'ai envie de citer une conversation enregistrée par des micros cachés. Je ne sais pas ce que sont devenus des journalistes. Donc voilà, c'était un moment révéler. C'est donc une conférence qu'on voyait une place appellée par la déconne de la Merkel et la République qui sont européennes, où il disait que le peuple ne doit pas avoir le droit de regard sur les affaires européennes. Donc, à vous de retrouver le papillon, je ne l'ai pas retrouvé, mais je vous assure que ceci, c'est de mon côté véridique. Si le papillon ne se retrouve pas, alors là, le papillon s'entend, vous pouvez le dire. Je pense que si la vidéo prend suffisamment de vous, on va faire un projet de sociologie, du fascisme, des acerbés, de l'unité à Sarkozy, de la guerre américaine, ce qui semble être le vouloir avoir de lui du peuple. Car le peuple va passer dans l'impression Sarkozy et le homme se plier à un smic inférieur, à une infériorité de statut et à une augmentation de 13% de la délinquance pour un homme qui parlait d'insécurité. Mais oui, parce que la délinquance n'est que le pouvoir de la pauvreté. Et donc, pour l'homme Chomsky, la pauvreté est méconnue. Donc, pour moi, il y a deux raisons. Je n'ai jamais eu l'homme Chomsky. Je n'ai jamais eu l'homme Chomsky, mais je n'ai jamais eu l'homme Chomsky. Mais, donc, nécessaires de la pauvreté, en fait, on l'avait dit, la richesse. Voilà, un pourcent de production, il y a un pourcent du patrimoine mondial, puis depuis 1956, je n'ai pas eu de 99. Donc, on a 100 milliards d'évasion fiscale connue par an. Ceci dit, par l'UPS, nous prenons 600 milliards d'euros. Plus par l'UPS, 600 milliards d'euros, noté par un édite interne. Et d'ailleurs, ça s'appelle ces 6 milliards qui manquent à la France. Je suis incité à vous celui. Facilement, car on peut y effectuer noir sur banque, et Nicolas Sarkozy est intervenu en personne, au sein de la brigade financière. Je rappelle qu'il n'y a que 10 policiers de la brigade financière par État en Italie. Je peux rappeler aussi pour tous les orthodoxes qu'au moment où du camp Marshall, Roosevelt, avait fait passer une taxation à 90% des richesses. L'économie se porte très bien, il n'est pas vraiment besoin d'en investisseurs spécialisés, l'État semble fonctionner. Je n'ai toujours aucun culte à l'État car il n'est qu'une expression de la domination des classes. L'État est un vecteur matériel surdéterminant, contraignant, extérieur. L'État est un fait social, un fait social pas seulement sur lequel on va revenir, un fait surdéterminant. Je ne crois pas que le peuple ne l'est pas, mais au final, les grands douleurs, les rappeurs que vous écoutez veulent du État. Or, ils veulent dans mon livre pariance, on est pas dans le fait des multinationales, possèdes des armées, des polices, et sont censés assurer le charité. Donc, je vous rappelle le chiffre, par exemple, de 99, en effet, c'était une histoire. Je pense que ce soit dans ce chiffre à l'époque où ça sera fini. Voilà. C'est donc un peu plus, donc il est encore plus en plus, c'est très différent. Et je peux rappeler également que l'État n'existe pas vraiment dans l'État. Donc, oui, les hémarchies sont pro-étaptistes, en fait, si on veut la distinction. Nous conservons l'être abstrait, immatériel et pro-étapteur qui n'existe pas. La protection n'existe pas dans l'Amérique. La protection existe en France de par le jeu du parti communiste, de par le jeu des militants. Il y avait très peu de structures en marché de France, en fait, malgré tout le monde. La commissaire, qui nous reflète les erreurs, qui s'est prévaluée. On peut dire que sans genre de marché, la révolution aurait déjà eu lieu. Parce que le genre de marché est constitué d'une mode d'expression structuraux fonctionnalistes. Il suffit d'un échec total, il va reçu, nous parler d'un bilan globalement positif. Sur l'URSS. Sur l'URSS, voilà, un bilan globalement positif. On peut le dire en économie, par ailleurs sur l'URSS. Par exemple, dans la bourse, on avait des économistes de guerre. Ils sont passés d'une guerre civile où on mangeait des hommes avec une puissance militaire. Donc, en détruisant la bourse, les féministes ont su parachevés l'efficience économique. Nous proposons mieux, tout simplement, parce que nous considérons que l'autre processus est géré, qui dépend des enfants, d'autres consciences, et qu'il a donc le droit d'avoir regard sur les affaires économiques. Après, nous avons le spécialiste, nous avons aussi son jeu de spécialisation actuelle. Il s'agit donc de planification économique pour moi. Il y a très peu de débats là-dessus. Nous sommes parmi une classe d'émission pour la spécialisation, mais également une provocation des docteurs, et qu'au débat en fédération, même si nous pensons à l'ensemble de l'île, car, sans doute, on ne peut pas avoir un débat politique, car, avec ce qu'il se passe, on ne peut pas se passer. Mais, ceci dit, les fédérations, tout ceci sera transmis, les fédérations voteront, utiliseront, et nous aurons un système d'une mandat impératif, unité révocable. Donc, ça, c'est une deuxième paire. Ils n'ont pas de l'effort. Donc, là, le mandat impératif, unité révocable. Donc, vous comprenez très bien. S'il n'applique pas... Bon, il y a un cas qui m'aura. Et s'il n'applique pas la décision pour laquelle... S'il n'applique pas le débat, tout du moins, pour lequel il a été nommé, il est révocé. Mais voilà. Il peut tout simplement, en abolissant la propriété, en fait, il n'aura jamais de débat sur le recours au respect de l'État. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. Et ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'on a fait des couleurs. On peut dire que c'est aussi une information élu connue, mais pas seulement je ne le vois pas, parce que comment il s'agit de la structure universelle du mode totaliste ? Pour le coup, il y a des consignes bancaires pour renforer le fascisme moral. Et donc vous connaissez tous la politique de l'État. Vous connaissez tous la politique de l'État. J'ai également un paquet, par exemple, dans le même temps de l'amour, tu as créé, tu m'as créé en prison les personnes fichées S. Donc on peut ficher S n'importe qui sans procès. Donc un héros député peut se retrouver disparaître, c'est-à-dire dans le même temps de l'amour sans procès. Tout comme j'ai bien l'avocat, ce que je peux passer en état de psychiatrie, je sais pas d'avoir menacé toutes les cas. Mais on va voir tout simplement, des familles, qui ne font pas le droit d'aller à l'écrire, etc. Et tout à l'heure, il y a des cas, je ne me souviens pas, on va voir une bonne justice, tout d'abord pas la licence droite, et autre chose qui a fait trop à l'émerge, on va voir une autre élègue, voilà. On va voir une autre élègue, et on peut toujours douter que ce sont des menaces heureuses, comme ce geste de psychiatrie, qu'on peut douter du fait, qu'on peut douter du fait, quand un Arte se mettaient réellement, des coups marqués sur la terre, c'est-à-dire qu'une métaphore pour l'adorasca, il avait sur son rapport, se met des coups marqués sur la terre. Donc, je vous incite à aller voir YouTube, les conférences sur la mort après, donc la psychiatrie, c'est vraiment vraiment utilisé, c'est-à-dire que j'incite à voir un peu marqués, comment il est fait, comment il est fait, qu'on a vu, comme on juge de la Chine, et qu'il y a des pêcheurs, qu'on a vu des pêcheurs, qu'on a vu du fait, c'est-à-dire que j'enlève, qu'on a vu, que les pêcheurs, qu'on a vu, on a vu, que, je suis financé par le banque, 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 j'ai été l'asserti sur les bienfois, les bienfois financer les chemisards de Mussolini, ils n'ont pas sa faute, ils ne savent pas les petits, les premiers parcs de ministère sont des sportifs, ils sont absolument réunis de la partie politique, il s'agit de découvrir des animaux, la famille des sportifs, quand on interagise, on enrichit sa famille, ce n'est pas la commune, le but du communisme c'était 1 d'abolir l'Etat, 2 d'abolir l'argent, c'est tout, c'était le sens et l'objet dans le bibliothèque qui se fait à tout l'espace, donc voilà, les sens et l'objet dans le bibliothèque qui se fait à tout l'espace, le frère à-t-il du témoin de social-hythnémique et critique, ce n'est pas une relation et une relation qui est de la religion de l'éducation, mais le débat est très bien différent, mais pas une relation. Sinon, pour les trois raisons de l'éducation, il s'agit de la ligne qui a comme le sommet de Marx, le grand vrai sur le rône de l'éducation. Donc voilà, au niveau du fascisme, voilà, c'est donc le corollaire de la délimination de classe. Et donc, le fascisme passe dans nos mentalités, basse à l'eugénisme, les cartes qui sont en train de dire, c'est le mode d'expression plutôt fonctionnel. Marine Le Pen passait d'autres conditions, au final, ne peuvent pas constituer des déficients intellectuels selon lui. Je parle des déficients politiques personnellement, mais les politiques semblent plus appropriées, mais à l'objet de la provocation ou non, je crois que, si j'ai envie de Juppé, alors qu'on me dit que le libéralisme, c'est l'équipe de la protection, je crois qu'on peut parler de déficients intellectuels. Voilà, après, il y a des sportistes qui disent qu'il n'aurait pas 38% de QM en France, c'est une bonne raison de l'équipe. Mais, je rappelle, je rappelle que, au niveau de l'équipe, sinon j'ai eu des sportistes qui ont une protection en QM, j'ai un peu moins de 4% de BAC, donc là, c'est quoi, c'est 4% de QM, donc, on peut voir si c'est 4% de QM, donc, on peut voir si c'est 4% de QM. Alors, je ne me sens pas comment j'ai mis 4% de QM, donc voilà. 4% de QM, donc voilà. 4% de QM, donc, c'est possible qu'on délinquant avec quelqu'un d'équipe, qui prendrait, disons qu'il y a des filtres, et on n'entrait pas, et qui prendrait une fuite, par exemple, et qui prendrait une fuite, par exemple, ce qu'est ce que fait, et si quelqu'un veut faire les rétractives, il laisse le faire, il fera une rétractive du siècle, parce qu'il y aura une rétractive, mais ce sera peut-être. Voilà. Donc, le peuple se pique donc aux racines de la domination. Ceci est donc l'actuel. Là, l'actuel actuel. C'est le pilier actuel de la domination actuelle. En tant qu'anarchie, il n'y a qu'une sorte de question à nous poser d'armes. Qu'en pourrons-nous, en tant que tuer dans l'actualité du peuple ? Ça, c'est une notion. Nous ne parlons pas le droit à la parole. Mais, il s'agit de prouver que si nous sommes venus sur le fonctionnalisme, si le mot sous l'instant n'est que hiérarchie, il convient à nous de prouver qu'elle est sur l'actuel. Nous ne savons pas défendre l'actuel. Nous mangeons de l'animage, nous mangeons de l'âme. Proudons que la structure n'est pas la hiérarchie et que la fonction n'est pas sur les autres nous. Voilà ce que nous devons à travailler sur cette structure. Si nous pouvons émanciper l'être et abolir la domination anthropologique de la technocratie capitaliste et post-salimienne, ou plutôt post-élimienne, est très supporté par M. Alain Badiou, le seul philosophe despotique qui nous se parait en public, dédi. Il dit qu'on le dira dans le Milan, je crois que cette conférence sera également en 6 000 ans si elle ne disparaît pas du tout. Je crois que ceci compte peu, Marx n'a jamais mis une carame d'universitaire et que j'ai trouvé une culture culture, ce n'était pas essentiel. Donc je sais qu'on a passé par un charlatan, je sais qu'on a fait de la fille ou une petite musique terminale. ça, le dit Albert Camus, je crois que ma fille et le fille possèdent l'idée, le grand sur-philosafe. Donc, la tête de tout, je me dis, avec lui, 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 et lui. Voilà. Partie de l'autre. Qu'est-ce que le capitalisme ? Qu'est-ce que la nature inhérente du capitalisme ? Le fait de se trotter un capital ? Le monde est donc une institution, une organisation capitaliste. Ce n'est pas une métaphore que de parler du produit ainsi. Tout ce qu'on est capitaux, symboliques, socioculturels, mais tout n'est que capitalisme. Disparam. Petite note linguistique, je le rappelle, le disparam n'était pas encore un mot avant ce livre. Je me menti le capital, j'ai envie de voir un débat avec une logique, une logique, etc. Je parle du capitalisme abstrait ici, et en effet, on va voir que nous, ce capitalisme-là, nous l'abolissons, et nous parlons de quatre capitalismes universels que c'était Marx. Donc voilà, les capitalismes n'étaient qu'une expression très similaire aux structures fonctionnalistes que jamais on se peut comparer. Donc la plus majeure, c'est un peu plus public, mais c'est un peu plus public, mais reprise du sous-entendu pour certains acteurs de l'église. Voilà, donc la structure est donc structurelle pour ce que l'on se peut comparer. Donc voilà, le mode d'abandonation de l'attente de cette expression, le véritable capitalisme, il vure, c'était donc un capitalisme monopolistique d'État, pour Castoré à l'Église. On prendrait tous la formule, on en reviendra sur l'autre. Ce qui compilie donc une termination unique, de véritable voire social, et de créer une disparate, ce qui se connaît au voire en dedans. Enlever pour créer des zones structurelles, pour aider à l'étape capital, pour l'église véritable structurel fonctionnalisme. Sur quel mode d'organisation je suis conspirationniste ? Marx est conspirationniste, celui des classes, c'est donc une conspiration. Pourtant, on a tendance à l'étudiant sociologique, parce que c'est très carré, et après, je crois, à l'église de l'église de Bourdieu. Les champs sociaux, dans lesquels il y a probablement la lutte des places, c'est ce qu'on prend de Bourdieu, pour un essai marqué, c'est ce qu'on a de l'église de place. Donc ceci suivra, dans mon livre, je n'ai pas vraiment parlé, place revêtue dans l'espace symbolique, et place occupée dans l'espace actuel. Je crois que tout le monde comprend le débat, il s'agit de l'hypologie, il s'agit d'émotions, matérielles, tout comme au psychique, et donc physique. Non, non. Une émotion physique, je sais que c'est très dur. Mais, on ne sait pas, non. Une émotion psychique, par contre, je crois que c'est complètement déprisable. C'est bon, non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Parlons désormais de capitalisme, le capitalisme universel de Marx, même les anarchistes sont de capitalisme d'un point de vue abstrait, après cette idée sociologique. Mais ils ne passent plus de dispara, c'est l'école italienne où le fort est le faible. Voilà. Propos de qui ? La compassion, l'entraide, la congestion, la véritable transformation du faible et du social. Reprenons cette transformation de Proudhon et cette transformation de sa pensée, disons la Tricard, mais qu'est-ce que le propos de fait ? Le capitalisme, en tant qu'anarchiste, nous comprenons le répandre à la propriété et une compréhension intellectuelle, tout à l'heure concernant. Mais vous comprendrez que nous répandons notre talent, avec un système d'éducation de petits vies, de fédérations, de suréducation, de rotation des emplois. Le but, c'est que chacun travaille de l'une à trois heures par jour dans le crowd manuel, voilà, donc toi, ce qui est le plus évolu, il s'agira de... Non, j'ai probablement deux, quand on travaille le manuel, non, c'est très simple, on a une démarche culture, écologique, égale guitariste, voilà, plus de citer HLM, des logements qui vont, c'est le but de l'utopie. On a même la mer pour construire des logements, comme l'application des logements, donc l'entrée, c'est le but de l'utopie, mais après, il faut le budget, et... Je vais parler de l'utopie, là, ça. Donc, l'abolition de la propriété est complète frais, argent, culture, social, niveau reprendu. L'anarchiste ne sert que le prestige symbolique qui a rejoué, et même ainsi, le signifiant ne se mettra plus au signifiant. Plus de mensonges réels, plus de travestissement, et de prestige sera partagé, certes, nous l'utopie, mais nous gagnerons. Nous viendrons par comprendre les propres gestions du social, l'antécédent. Voilà, on joue vraiment l'utopie, c'est l'éternisme qu'on comprend, mais j'ai envie de parler, là, non, car je ne dis pas, en plus, d'ailleurs, si... C'est un jeu de mots que j'ai compris sur le bas commune, que j'ai vu un, je crois que c'était environ. Bon, je l'ai vu, j'ai pris un budget. Bon, voilà, ce ne sont plus qu'un budget, j'ai vu un budget. C'est un budget, ça me fait l'un, je l'ai pris un budget, ça me fait 6 minutes, ça me fait 7 minutes, ça me fait 7 minutes, j'ai reçu un budget. Donc, c'est sûr des étudiants de gauche quand ils font peur, hein, en France. Donc voilà, je suis probablement en fait de l'Apac. Je n'ai pas encore porté de plainte, c'est très très difficile de porter plainte, c'est très normatif, il est vrai, je pense que je parle des déclasses, et je déteste les beurres. Le beurre nous parle de neutralité axiologique, il nous parle de la nécessité, nous le savons, de l'amélioration technocratique dans le temps de liberté, il nous parle d'amélioration technocratique, du social, à travers la sociologie. Je n'y crois pas, parce que je parle de l'éducation, je ne crois pas que l'éducation socialiste ne peut pas l'éducation intégralement, après nous comparer aux sociologiques, seulement après. Mais je n'ose pas, je disais, de combattre les sociologistes, que nous parlons des délinquants, mais qu'est-ce que ça se parle d'où, ce qu'il te plaît. Je vais vous laisser le méditer, donc les délinquants sont les personnes les plus prisonnières du social, mais pas des pauvres, pas des délinquants, pas des gros douleurs, mais ils viennent de la pauvreté, c'est-à-dire, non, pas des faits de juste. Ils sont présents des délinquants, je ne parlais pas de sociologie, parce que, bon, je n'ai pas envie de parler de très chaleur, mais c'est très difficile, c'est vraiment que j'ai une création. Je ne sais pas s'il a gagné son milliard d'euros, il est très bien, parce qu'il avait des informations qu'il n'avait pas obtenues pour une expertise, c'est vrai qu'il avait occupé, si je n'ai pas compris, je n'ai pas eu de projet à pied, donc il ne parlait pas. Il ne parlait pas, il ne s'est pas, il ne s'est pas, il ne s'est pas. Petite note, lorsqu'un braqueur va les dents, il donne un exemple. Donc, quand il est parti, il n'est pas très élevé, parce qu'il est compliqué de faire le jeu, il dévole n'importe quoi. Donc, pour dévoiler, quand il est petit, il ne passe pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il est très élevé. Donc, si l'on est mort à pied, on a un parti, ça qui est très, très mal, ben, si on est très bien, j'ai le révolutionnaire, et qu'il est très élevé, une infraction, on va avoir. Ou est-ce qu'il y a beaucoup plus. Voilà. Très souvent, d'ailleurs, les femmes, elles prennent de la révolution de femmes, c'est un petit charme sur les lignes, peut-être que les mille dents, qui n'ont pas besoin d'un secteur, ce n'est pas ici, ça n'est pas ici, ça n'est pas ici, ça n'est pas ici. Donc, le social précède le part. Ah oui, il y a raison que le part. Très simplement, ils nous disent qu'elles sont, on vit de manière physique, plus simple. Personnellement, ma sub-shock ne peut pas être sur les... Tout le monde ne sont pas matés, mais il n'y a toléré en justice, il n'y a pas de raison, on n'est pas sur les femmes que sur les armes, mais on peut être plus loin avec les femmes. Donc, c'est une petite petite petite. On va revenir sur les racines de la domination en parlant maintenant, ces entreprises sont donc, quand on est parti, les finalités, avec toutes les questions, on ne peut pas être bien. Il s'agit donc de combattre toutes ces littératures, j'ai envie de vous donner de la littérature qui sont publiées, donc on ne peut pas se présenter à ça, je ne l'arrête pas, mais elles sont inférieures, car le système neuronal serait inférieur, c'est ma gravité qui m'a mené ça, avec une des... C'est plus on vient de m'organiser, c'est pas ça, je n'ai pas un petit mot avec une de ma gravité, je ne sais pas si on le sait, c'est magnifique, c'est une page entière de toutes les thèses les plus misogynes qui existaient sur l'humanité, ça fait beaucoup à l'entraire, à l'entraire, je ne sais pas s'il y croit, mais en tout cas, ça les évite. Mais dans ce cas, on sait qu'il y a un très petit mot avec la gravité, c'est un très grand mot avec la gravité, Bon, voilà. Il ne doit pas me faire de la gravité, parce qu'il n'arrête pas à la gravité, donc on est mal et là, on ne peut pas le dire bien, 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 on peut dire que je n'arrête pas, Donc, ce ciel précède le pouvoir, en tout cas le maroc, c'est chez lui, il s'agit d'interdire l'éducation. Est-ce qu'on le partait ? C'est probablement pas le pouvoir, mais le temps est prévu, c'est-à-dire, je m'assèche, je suis dans l'eau, je vais pas le faire, 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 je vais pas le faire. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour les pires, ce sont les jeunes. C'est-à-dire qu'une des de mieux éduqués qui accèdent à l'éducation largement superbe de l'enfance, moins aux écoles, sans sécurité alimentaire, plus physique, économique, ne sont pas favorisées d'un point de vue culturel. Ce sont leurs gènes. Les noirs n'avaient pas accès aux mamiles que les blancs de la partait d'américains. Je crois que maintenant, la quarantaine va faire un moment, un peu de nouvelles découvertes. Donc, de nouvelles découvertes sur un conscient, ça va être honnête, je crois. La gestion des techniques censées assurer l'équité de la reconnaissance plus... J'ai bien dit d'inconscient, hein. Je sais pas si je vais voir plus de nouvelles à vous de... Nous sommes des niveleurs, philosophiques, communiques, et humanistes. Car je crois que l'ambiance est unique. Nous apprenons tous l'exemple de l'animaliaire. La structure collective de l'animaliaire. Ah, ce qui est important, c'est-à-dire que l'animaliaire, 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 l'animaliaire. Tu peux me ré Viel. C'est mon intuition, là, merci J platform. Merci de répondre au pressing. Voilà. La suture vers le collectif de l'intelligence et la structure collective de l'animaliaire. Ils sont la même. Je wives... que je pense bien... Mais, hein, voilà ! Si vous voulez donc aller dé-structurer l'intelligence ... L'inconscient, à travers un enfant va structurel. et donc voilà, le nombre de neurones est le même point d'efficience que pour un homme normal certes les connexions neurones voilà, ça voit le nombre d'utilisement et l'éveloppement, c'est psychologique les basic grundsations sont une décédure de molécules d'efficience et donc on ne peut pas s'il y a un neurone qu'on parle de molécules comme il dit comment ça va ? je connais un homme très intéressant je ne me citerai pas qui m'a alors par exemple des lettres d'épines je suis obligé de le citer plus tard si je ne l'écoute c'est de la pseudo-science mais par exemple d'une molécule qui fera accélérer le cerveau c'est simplement le cerveau alors qu'on sait très bien que la vitesse de problème est le système de l'orban voilà mais donc le cerveau c'est bon il n'y a pas de l'épine mais j'aime pas la molécule il n'y a pas de l'épine il n'y a pas de l'épine il n'y a pas de l'épine il ne vous ferait particulièrement privé que ceci est un mensonge qu'il utilise pour une épine quand on l'a des activés il ne peut pas prendre une petite information ça ne l'a pas de l'épine c'est suffisant ça va être dans l'intention du vent de terre donc il ne porte pas un contrôle noir sans ne pas de la publicité c'est bon voilà c'est aussi l'empaché de la police qu'il n'y a pas de l'épine donc voilà donc maintenant après un peu plus tard je ne sais pas quand ce qui quand qui va à sa conférence mais il n'y a pas de l'épine leur point de base on parle d'épine d'un petit peu délinquant plus d'épine d'un petit peu plus d'un petit peu donc on reprend un photographe on reprend la psyché de cette personne et donc et donc et donc voilà le projet se termine par une phrase qui s'appelle immature et cathéditaire je crois qu'à partir de ce moment là quand on parle de mon jet parce qu'ils ont repris la forme de Marx adapté l'économie des besoins et ils abolissent l'argent parce que ils ont dû faire des calculs économiques qu'ils ne publient pas parce qu'ils savent que ça ferait le jeu de l'extrême gauche ils savent qu'il est sur le rayon de la liste ils ont eu l'air de très bons ils ont eu volé de très bons économistes qui n'ont pas pris leur voiture ils n'ont plus personne n'a dit je ne les connais pas je ne suis pas un économiste je ne suis pas un économiste je suis un économiste à part de l'économique mais j'ai combatté des arrêts et j'ai perdu mon téléphone mais qu'est-ce que je fais ? voilà je ne suis pas parce que c'était super un groupe uscule qui molle des gens pendant quelques années voilà je vous demande comment on fait ça les agents secrets le font ? oui oui ils sont le plus plus blanc alors qu'ils possèdent l'information immédiate car ils sont des éléments par exemple en vidéo qui n'ont plus sur les structures orthodoxes une queue ah oui pour l'instant les orthodoxes de l'anément vous n'avez pas vu que les statistiques et nous avons plus de mères que de jus dans cette ville c'est un système qui provient de le social donc c'est un système qui peut disparaître mais oui c'est surtout des religieux donc on n'a pas changé tout le monde c'est normal donc voilà donc voilà donc en fait la notion de différents réservations dans le cerveau pour justifier un disparage nous avons que c'est un système qui provient du social matériel matérialisme historique donc certaines jeunes célébrales sont les critiques plus que d'autres voire plus que sombre rappelons que nous sommes moyennes que d'autres sont des médias célébrales et que voilà après on ne peut pas beaucoup de plus de plus de plus de plus c'est une expérience fascinante voilà mais on ne peut pas le faire par exemple je crois c'est un peu difficile donc pour rendre une synthétie il faut donc activer donc là on peut revenir sur les molécules on peut dire que les molécules activent le feu mais encore une fois c'est logique c'est-à-dire il s'agit d'expérience les molécules sont activées par des stimuli qui nous viennent de notre environnement c'est tout qu'il y a des épigénétiques ceci est également possible mais ça veut dire que ceci se corrige c'est très simple donc voilà j'espère qu'on a compris si des neuroscientifiques si des neuroscientifiques de gauche ont envie de collaborer il y a une autre comment ça serait parce que les généticiens ils ne sont pas un peu connus parce qu'ils parlent des généticiens donc voilà ils aiment bien me rappeler que les trisomiques 21 sont déjà inférieures alors qu'on y en trouve dès qu'ils ont des puns qui excèdent ses 50 donc voilà c'est l'impression voilà c'est la bonne double d'un généticiens que j'ai contacté c'est facile voilà nous nous savons que c'est comme 5 récits qui proviendra de le stimuli qui ne fait pas rien tout le monde doit la moitié de l'apparition je rappelle que l'apparition c'est aussi certes nous savons ceux qui se font notre chose ça vaut mais les cerveaux se font plus les compétences après un avc avec du travail on pense que c'est la qualité un peu éducative je voulais essayer d'aller à la maison donc voilà niveau éducation si l'éducation même pour tout le développement c'est vrai le même pour tout il y a des sociologiques qui sont encore là qui vivent le pauvre donc voilà on regarde comme chez nous nous créons des souleines structurelles comme le souligne Bourdieu la reproduction de la domination est évidemment idiomatique c'est désormais admis qu'est-ce que ça veut dire une domination idiomatique maintenant je vous laisse ce que je te dis donc voilà donc voilà pour chanski nous nous faisons une mentalité et nous nous faisons croiter en dernier rang et pour revenir sur le dilemme entre London et notre philosophe le suicide du surhomme de trouver que le surhomme n'existait pas ceci se produit-t-il depuis le dilemme renouer ou soliste qu'il faut vraiment dire le contraire il existe aussi du comportement d'un homme dans l'image devant un chimpanzé le père d'un petit singe c'est sacrifié l'anarchie l'anarchie de Kropotkin parle de compassion d'entraide et ce à partir de nous ne parlons pas ici du paradoxe entre laïsme et les solidarités nous sommes ravagés par un peu de laïsme les ressources humaines nous incitent à la compétition au suicide France Télécom est encore moins mais on sait que déjà il y a des filles les niveaux qui ne parlent pas des RH qui ont même à injecter les entreprises voilà donc ceci dit votre plage permanence constitue un mode holistique il y a tout dans le monde ceci est le holisme fascisant de la société revenons sur cette phrase d'un arène le conformisme même au fascisme voilà ceci est le clair-obscur c'est John Lee qui nous parlait qui nous dit que il y a ce moment où on peut obtenir la vérité et l'économie je crois que c'est vraiment bon voilà nos sociétés sont parfois holistes un livre de laïsme c'est une sympathie mais personne ne forme vraiment le holisme personne ne comprend vraiment le véritable holisme et c'est la structure de l'université vivons dans un monde très proche du schisme donc je m'appelle et c'est la croyance en élite qui perpète ceci nous sacrifions au contraire l'actualisation du fascisme se fait d'abord dans une communauté et ceci est déjà réalisé en chaque pays il ne reste que l'actualisation du fascisme l'efficience économique les impératifs de croissance mais alors qu'est-ce que le PIB c'est une mesure complète de l'activité économique d'un pays un indicateur abstract serve aux investisseurs rassurés et l'URSS se plie à ce d'hommes nous arrivons enfin la continue de capitalisme nous ne l'avons jamais dépassé le capitalisme nous ne l'avons jamais dépassé le capitalisme nous n'avons jamais dépassé des états qu'est-ce qu'il a dit de Staline de Lénine de Trottier de Trottier puis de Brechtneuf puis de la tradition de Floridtchev qui était donc un homme on peut prétendre qu'il s'est fait d'une implication du capitalisme on peut prétendre qu'il s'est fait simplement un bon contrat qui avait décidé de détruire le socialisme et de l'ensemble de la boudoir de l'ensemble de la presse politique c'est un état donc on va revenir sur l'histoire voilà il n'y a beaucoup pour parler d'aujourd'hui ce qu'on appelle le Structural Funcionalisme c'est tout ce qu'on voit le premier de la Catalogne de l'Italie Prémusolinienne de quelques sociétés qui sont des exemples à mille de 6 000 hommes je crois c'est le plus important mais voilà donc revenons sur l'histoire pour quelles raisons après ce cas on rappelle que c'était surarmé revenu des démonstrations de force en l'avenissant ils ont perdu ici mais voilà le 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 c'est En fait, on peut même prétendre que c'est purement un groupe mafié qui a dit que nous, même si il a fait vouloir délire des appareils de sa propre mise en œuvre, des appareils de sa propre mise en œuvre, des appareils de sa propre mise en œuvre, et un dispara en propriété de visage, nous avons certains problèmes de la prise de cas et de la ration, mais on peut parler de ration quand on essaie de la fonction, de la fonction des ordinateurs qui vont travailler de collectivité, donc voilà, on a même pu avoir une fonction, on va les collectiviser, ils vont suivre la rotation, simplement on a pu défendre les besoins. Et donc, en fait, c'est une pré-capitalisation, c'est une pré-capitalisation, on a un très... ça précéde le giletage. Les appareils de chine se sont comparés, de la propriété d'usage, et qu'il fait Poutine au pouvoir, juste à vous le voir, il a des plus ennuisé avec le monde. Donc, c'est pas le droit de ce jeu, il n'y a rien de plus ennuisé, mais il n'y a rien de plus ennuisé. Donc, la corruption de la Chine, tout à fait, c'est qu'il n'y a rien de plus ennuisé. La corruption de la Chine, tout à fait, c'est qu'il n'y a rien de plus ennuisé. La corruption de la Chine, la corruption de la Chine, de la humanité, de la Humanité, de la Chine, de la la Haïti. La corruption de la Chine, la corruption de la Chine, les socialistes qui ont un peu tout de même. La corruption de la Chine avec le son, la corruption de la Chine, tout à fait, c'est une crise qui s'est faite ennuisé. comme en Russie, comme en France d'ailleurs, on a ajouté cette lafée, et on parlait de Pétain et de nazis, il s'agit d'un génocide en fait, ils ont vraiment fait, ils n'ont pas beaucoup de Catalogne, mais on vous rappelle que la résistance, c'était, on aime bien parler de films avec des Maurassiens, oui, de Gola avec des Maurassiens, oui, il y avait des nationalistes, qui ne voulaient pas perdre leur banque vive, et ensuite ils ne voulaient pas perdre leur état, qui voulaient pouvoir chez eux, et qui se faisaient renverser par un autre dictateur, donc qu'on n'arrête pas de parler de la résistance chez les autres, c'est un dictateur, et un homme, probablement très utile, certes, parce que nous n'avions pas l'infrastructure de notre homme face au fascisme, donc les mouvements nationalistes sont un jeu multicompérationnel ultra important, une fois réel au gouvernement mondial, il n'y aura plus jamais de mouvements de résistance possibles, ceci est très lourd, car sans nationalisme, il ne restera plus que la révolution mondiale, on est en voie mondiale, on est en voie mondiale, dans cette révolution mondiale, on est en voie de l'art, mais... en fait, moi, il n'est comme voie dans le voie mondial, il y a l'éstatement de la juive, l'éstatement du musulman, les catholiques sont des suprematistes, et ce qui en a fait, une vie raciale, elle revient au stable de la domination du religieux, Et pour, assez trop bien entendu, arriver aux dominations économiques. Il y a des envoies mondiales. Il y a eu la France, puis ensuite sa vie à l'Ecriche, pour servir à l'Allemagne, pour ensuite sa vie à l'Orsie, pour restaurer l'Arc de Bréal. Et donc, c'était dans l'Europe, c'était dans l'économie. C'était déjà plus national, parce que moi, il n'y a pas eu le championisme. Mais il reste à l'économie. Déjà, que de 20% d'États, des fonctions, puisqu'il s'y en a mis d'où, et cette concurrence, c'est une concurrence qui n'est pas une concurrence. Ça, je sais que les dominateurs n'ont écouté jamais cette concurrence, car ils ne pensent que les dominateurs. Donc, voilà. Je vois que ceci s'accorde avec toutes les mentions barrières. Le capital du communisme africain. Ne parlons pas du fils de Mirabert-Cypra. Je crois qu'il y a une concurrence de Mirabert-Cypra. Il n'y a pas de 50% de l'économie. Une fois, je ne sais pas, puisqu'il est une pré-mangarie. Il a des négociateurs de la négociation. C'est très bon. C'est très étrange dans un pays ou un métier. Donc, voilà. Où sont passées les taxations des armateurs, des cadastres, du France ? Enfin, voilà. C'est la taxation des armateurs du français. Si on ne comprend pas. La taxation des églises, Il a certes laobile de guerre allemande, ce qui est un scandale. De guerre allemande est supérieure à la bête grec. Donc à partir du moment où les nazis remboursent, et on peut faire rembourser les familles nazies, on peut faire rembourser les Grecs, et à partir de ce moment-là, peut-être qu'ils se passent à des gauches et qu'ils seraient tous les humains. Toujours dans l'Union Européenne, c'est important, même si l'Union Européenne est un handicap des normes, c'est pas dans l'Union Européenne. Actuellement, une nouvelle homme forte de la gauche s'appelle Jean-Luc Mélenchon, elle s'appelle Côte-Gon, et le but est d'avoir une Union Européenne de Gauche, qu'il s'agit de la conserver, toutefois ensuite, ils sont des sociolibéraux en fait, il faut savoir, mais les sociolibéraux à considérer, parce qu'ils ont un problème en cas de mode social, peut-être qu'on peut dire qu'ils ne sont pas meilleurs amis, mais ils sont meilleurs amis car ils sont des seuls dans leur rêve sur la chique politique. Donc le seul monde mondial de capitale, voilà. C'est, c'est donc, voilà, c'est un problème qui m'intéresse, il ne faut jamais dépasser qu'il y ait une sorte de l'humanité. La mafia a toujours été le capitale, exploitation, annulation, critétage, puis la zone de planche qu'ils font d'argent par exemple. Les banques ont besoin de la mafia, les banques cachées en particulier, les gros dealers, macros, exporteurs de fond, braqueurs, incontrits, banques, banques, banques et banques, 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 banques... C'était marrant, c'était Marx qui nous paraît d'échanger l'ordre de l'ordre, donc on comprend de l'économie, parce qu'il n'y a rien, je crois. Donc, les biens sont déjà empêchés. Et c'est le dième du paradoxe du long-punt pour l'état marxiste. Marx l'avait décrypté sans le dire, mais non, je le dis. Il faut dire à ça aussi. Car la mafia est un enjeu réel, la mafia interdit aux cités de penser l'infrappé. Et voilà, et tu me disais les milliardaires, il n'eut jamais mis en tête pour s'acheter à fond de l'autre. Poutine et sa vente ont passé la langue du KGB, des dignitaires, voleurs de bijoux, puis mafieux. Mais toute la structure était bien, c'est que dans un structurel de son fonctionnalisme actuel que s'il s'est produit. Leur c'était capitaliste, un capitaliste, mais le principe de table, c'est-à-dire que c'était un réaliste. Tout son étude de la bureaucratie n'est malheureusement pas réalisée, il reste très peu de ses thèses, il faut absolument réaliser que c'est un réaliste. On perd dans mon patrimoine, il est matériel de l'humanité, et je vous rappelle que les noirs n'ont pas le droit de lire les mêmes livres que les banques ont un partage. Donc je sais, je donne mes référentes et des choses aussi. Donc que la langue du reste partenaire, je crois que c'est une technique, c'est de l'autre chose. Donc voilà, pour la grâce épistémologique, peut-être que l'économie presse et demande aux sociens. C'est... 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 ce que je suis non. Donc voilà, donc... il faut en fait un... Les appareils de lire d'un groupe, tellement, les échelles n'étaient pas de l'1 à 5, depuis un demi-deux, demain à 20, parce qu'ils les signeront parfois sur la corruption. C'est la propriété du large. On peut rappeler les fraudes, notamment les patrons qui font passer des électriques à tentation communitaire, c'est même un livre d'arrossement d'oeuvre, c'est à dire à une étude de l'état de Wurt, de la magnasie voilà, avec celui qui m'applique le croup, ça a été mis sur le corps, donc j'ai vu les études, ça a été mis sur le croup tu vois qu'il a été mis sur le milieu, je ne comprends pas j'ai vu les études, je ne sais pas donc voilà, et tout est l'enquête donc, s'il m'en fait ça, et qu'on comprend tous les conséquences d'entre eux ce que ça a sur la planification de l'état, mais tiens, le sacro-saint état est devenu incapable de se coordonner de l'économie qui se fume, et s'il est petit pas construqué les pontes, les s'apparachécuteront encore plus s'il est devenu un petit Vajka, le bien mode, mais repétons-t-on qu'Achinkoff est pauvre, mais combien de Vajka possède-t-il réellement ? il est donc un des rares à avoir échoué le passage de la capitalisation, ou alors que son argent, en tout cas, dans l'économie de l'économie de l'économie, il n'y a pas à peu de l'économie que c'est ce qu'il demande voilà, en tout cas, le passage de la capitalisation s'est produit sans effort lorsque les apparatifs ont essayé de capitaliser leurs biens capitalisation, ou après capitalisation, de la propriété misère et donc voilà, c'est le structure au contenu la planification et l'achement de l'utopie, ce qu'il y a à l'économie on voit, avec l'anarchique, on peut soutenir la planification politique on voit sur ce rôle, elle est censée protéger, pouvoir venir, gérer, ainsi de la production elle évite le sur-travail, la consommation productive et il n'y a donc plus de perte, il y a une sécurité économique la perte s'est annoncée par les terroristes communistes qui se fourvoient dans l'île de l'Etat mais aucun communiste ne l'a jamais appliqué, la perte a toujours donc j'invistais Jacques Bataille par mon livre, un despotique, je crois, par mon livre mais un communisme enjeu qui possède le test économique et sexuel-tracien donc le structure au fonctionnalisme par exemple de l'essence d'un état dictatorial ceci est l'essence communiste, c'est l'état d'amnécité, celle du structure au fonctionnalisme la place, la signification ne s'est jamais donc dégagée de la perte donc voilà, le sur-travail, la sur-consommation de la perte l'euro ne peut pas appliquer un autre tout en dessous le capitalisme il a la même récord sur la France le même déterminisme du social dureté le droit social, la domination de l'essence et la véritable ville des classes n'a jamais cessé sous l'eau la domination des classes politiques et économiques pour citer la commune, crée la loi le celui de la loi est assuré à la reproduction de la domination c'est le plus négatif du projet mais il n'y a pas trop de voix je suis normatif, je l'installe à la liste je suis négatif, je l'installe à la liste c'est pas le plus négatif c'est la la différence de la planète c'est la la différence de la planète c'est loin de la planète c'est loin de la planète c'est le plus négatif le fil le fil hum la situation sur la corruption c'est la même éducation c'est trop éduit dix policiers de la bonne planète par contre les éducateurs si moi je suis trompé vous inquiétez pas c'est pour que je relisse c'est ce milliard de cas qui me manquent à l'apprenti, je crois, voire non, c'est le livre de banques. Non c'est le livre de banques, je n'ai plus le repère, je le dis ici quand même, je peux le reprendre, je peux le reprendre, je peux le reprendre, je peux le reprendre, je peux parler en recherche, je ne sais pas si ça va pas éviter, je ne sais pas si ça va éviter, donc si on ne va pas faire ça, mais si on va en écrire, ça tombe de merde. Donc la structure, c'est un peu financière, c'est ça, la destruction de la bourse a donc assuré une meilleure efficience, le billet passe une économie arrière et une économie arrière, donc la bourse est un productif et ne consiste qu'à un pâtage sans mieux, mais le capital réagit ensuite à l'Etat Marshall pour éviter la révolution, qui ne résout pas avec le plus communiste, et de la puissance maternelle communiste, et le niveau de vie s'améliore en Europe, voilà, avec l'Etat Marshall. Donc chez Transglorieux, des coups d'Etat Marshall. Donc on en a deux blocs ultra productivistes, des dictatures productivistes, parce que c'est dans l'Etat Marshall, le structure-opportunalisme, le peuple sacrifiant. Donc voilà, je parle du coup de Jean-Etat Marshall, voilà, ils ne le dépassent, et donc le capitaliste, ils me débarrassent du travail, c'est aussi une question d'oeil, donc ça me convient, personnellement, on dit que c'est de rentrer en gauche et d'abonner à gauche, mais je crois qu'il n'y a rien. Voilà, donc le peuple sacrifiant. Donc l'autre rêve, voilà, un peu de nuit, c'est ça. Il a encouragé les mineurs à ne pas être plus dur à la boule, c'est le sur-travail. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a des mineurs, plus certains c'est des russes qu'on a, c'est des techniques, c'est des techniques, c'est des techniques. Encouragé à travailler plus dur à la boule pour l'incisi de l'Etat. Dans quel but avions-nous besoin de charbon, pour un peu tenir un matériel unique en train à remplir les fonds pour combattre les techniques ? Donc un pacifiste n'avait pas besoin ni de changer. Et on peut dire ça, avec l'assurance pro-opop, on se débarrassera très très vite. 60 millions de scientifiques dans un état, je crois qu'on va trouver une nouvelle technologie qui va nous permettre de débarrasser des nuits, des énergies polluantes, et qui va nous permettre d'éviter le travail car nous on va éviter le sous-emploi et arriver à l'emploi réel. C'est tout à fait possible. Pourquoi le sous-emploi ? C'est très simple, pour des raisons électroniques, pour avoir un SMIC moindre, pour... non, pour travailler les gens tout le temps, c'est très peu cher, plutôt que d'employer 10 salariés de l'emploi. C'est très simple, donc il y a 3 heures qu'on prend. C'est quoi que non. Après je n'ai pas l'échec, mais les autres sujets sont super. Si on fait un petit compte, je n'ai pas envie de l'improvisation, mais je crois que c'est... C'est très bon, je crois que c'est... Donc, l'hectare a remplacé la banque, il y a une nationale, la banque. Donc une seule structure monolithique, la structure de l'économie, et la structure de l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. Même si l'économie, c'est l'économie. La chasse aux sorcières remplace le KGB avec la CIA et le Bialover. Une fonction sociale est amenée par une structure. La chasse aux sorcières, j'incite à dire, j'ai plein communiste, mais je ne suis pas un peu mes esprétés, mais pas un ministre. Il avoue que, je suis un historiatique très intéressant pour le criminisme, il a vu la chasse parcieuse, 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 ici avec une chasse parcieuse, partout des collègues, des gens qui font des... des chasse parcieuses. En fait, qui couvrait un milieu à ça ? Ça va être bon, mais c'est vrai. Si il y a de la chasse parcieuse, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, mais c'est vrai. Mais on sait que c'est un peu top, mais c'est un peu de l'économie. Et il y a également de l'économie, parce qu'il y a des réactionnés, il y a également des gens de dominer, peut-être. Il y a des gens qui sont dominières. Et c'est important. C'est vraiment très important. Donc, la lutte, ça peut repris, repris. Donc, une structure, structure, structurante, qui se porte plus à l'idée. Donc, la manuse psychologique, nous rappelle que les psychologiques, c'est à dire, la question de l'économie, avec l'économie, et la médecine, c'est une créature de philosophie. C'est une expression, c'est la technique, 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 la technique, on voit que nous ne faisons pas la technique, c'est la technique, mais tu vois pas que nous… Et peut-être que le psychopathe est celle de l'élimination et qui n'est pas bien l'élimination. C'est une idée. Ça doit pouvoir se prouver que les gens ne font pas de l'élimination. Donc voilà. 60% de l'oublier le monde est un psychopathe. Il est socialiste. Ce qui n'est pas en parlance juste sociale. Donc on va rappeler que Hollande est le mari de Seigneur Royal. C'est une référence qui nous parle de nationalisme. C'est une référence qui nous parle de nationalisme. C'est une race. Et on va rappeler que Nick Ferrand venait de l'action française de la race. Et qu'il mettait des sherbes de fleurs sur la tombe. Peut-être pas au moment de la mort de Pétain. Mais l'élimination, il est encore de l'élimination. Peut-être pas. Mais c'est toujours un élimination. Et on peut dire ça, je vous rappelle, le cycle de l'élimination. Si chaque soldat choisissait des affaires en guerre, il n'y en a jamais bien. Ils ont refusé de fraiser la fin d'un soldat par les costumes. C'est sûr. C'est bon. Voilà. Je vais essayer de me tourner. Comment ils ont fait ? 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 D'après Monsieur Alain, le communiste liberteur. Qu'est-ce qu'un communiste liberteur ? Je vois très peu d'écran sur la planète sur le sujet de l'élimination. D'après Monsieur Guérin, le communiste liberteur. Le but de Marx, c'est l'adoption de l'État. Il a l'adoption de l'État, pour ce qu'il n'y a, il est bien né au sujet de l'État. Nos rapports ont philosophie de l'État. Oui, ça fait de la dictature des parémières. C'est pu dire, ça a tout idée. Ceci dit, la catarine s'arrêchée prouve la nulleussée d'un État. La catarine n'est pas un réussi d'une population, et les l'élimination des magnétaires, et les peuples brillent. Le plus d'une éditeur, les peuples brillent. Tout comme les cureurs de qui sont pro-gerrés, ils brillent, un peu d'une mini-éditeur. Et l'élimination du vin, c'est lui ! Ils ont perdu, par s'il y avait des avions, par s'il y avait des fusils. Il n'y avait pas d'arme. Et rappelons que Stahine a trahi les Catalans de manière brutale. Il y a des thèses qui prétendent que Stahine aurait tiré, aurait fait tirer dans le dos de certains Catalans et qu'il aurait ensuite fait assassiner tous les soldats noirs qui étaient par les Catalans après avec des procédures et des procédures. Je ne vais pas le faire. Stahine n'en a plus. Stahine n'était pas en ce moment. Il y a le parti féministe et Stahine. Et il n'y a que le Front de Gauche. Tous les problèmes qui nous ont amènent à la vie. On a une liste Front de Gauche et les libertaires et le Front de Gauche est collant et Front de Gauche communiste. La dissension est là. Et qu'il n'est pas c'est de l'affaire de l'info de l'info de l'info qui ne se rend pas plutôt seulement de l'info de l'info de l'info qui se rend à l'info et 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 qui se rend à l'info pour l'anarchisme. Alors que ce sont les communistes. L'anarchisme sont des communistes. Les libertaires n'existent plus. À quoi les gens de l'institution ? Et les libertaires n'ont jamais existé. Tous les liens que je connais je relève de la littérature du MNCL je relève de Karl Marx mais le Parcumine n'est pas un baduche sur le compé c'était très difficile dans l'info parce que c'est un archi. C'est vrai. Ceci dit la Catalogne n'est pas réussi sous la norme mais si on n'est pas c'est qu'il n'est pas. L'éducation est gérée par exemple l'économie la stratégie est élevée les éliminaires que les gens permettent de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation Ce qui a suivi à l'enfant aussi le Parcumine est le Parcumine et le Parcumine pour faire la vertu de la stratégie sur les marxistes que c'est une chine qui n'est pas d'éducation bien prendre l'éducation générale à quel point l'éducation le discours de l'éducation commence pas à faire qu'est-ce que l'éducation pas à l'éducation vous êtes un ministre Vous êtes un ministre Donc, je suis un expert 6 mais le cas de 1,200 Vous êtes une ministre 77 Vous êtes un ministre Je n'ai pas un problème Je ne veux pas parler des bords pour la galaxie Mais je ne veux pas les apparences les apparences maintenant qu'ils sont les apparences et les apparences d'un jour Avoir Il montre peut-être d'habitude 60% Parfou Lorsqu'il y a perversion de l'habitus, ça va être douche sur la connaissance et ça va être douche sur la déménuation. Votre cerveau n'est pas en réflexion. Ne croquez pas suffisamment d'informations. On n'est pas sur la réflexion. Votre QI est inférieure de parogènes. C'est un point dur, c'est en mesure de ça. Le barqueur qui a été démoné en sociologie, ceci reste une idéologie de la vie. Ceci est de la production. On rappelle, ceci est de la chronologie. Ceci n'est pas d'épistémologie. Études de conditions de production du savoir. Épistémologie. Et l'économie est placée d'ici l'idéologie. Donc le savoir n'est que le savoir nécessaire à la domination de classe. Il s'agit donc de transdécissement du rêve. Et il s'agit donc d'instaurer de l'addition dans un rêve, donc de la sculophrénie. J'ai un passage qui s'appelle de l'addition dans un rêve. Il commence par la dictature constituée d'un ancien collectif. C'est un ancien. D'additionnant entre le rêve et le réveil. Ce qui ne prend très bien parce qu'il y a de l'économie. Voilà, donc vous n'avez pas pensé à un arbre à l'étrange. Vous n'avez pas réfléchi à ce moment. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez donc pas de survie. Je crois que le survie, honnêtement, il n'y a pas de mille fois. C'est juste un jeu de gémité à l'économie nationale. J'ai des parents, des salariés, des travaux qui surdéternisent une mentalité. C'est notamment avec qui l'être est différente de ça. Mais, non, à partir de 100 ans de cuir, on vient à surlouer, on doit remplir ça. On est dans un être supérieur. On procède d'un autre point cognitif. Ceci est de la pseudo-science. Je suis prêt à prendre le débat. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Mais, ceci est un peu simple. Il n'y a pas deeness de la vida. On n'est pas de聯au à l'économie. Mais, je ne suis pas un peu sur les documents. Mais, vous n'avez pas compris. Non, 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 non. Le FN représente 20% de l'élection et souhaite donc des massacres de masse. On peut dire que le FN n'est pas participatif. Moi, je vais lire l'autre fois-ci. Le FN s'inscrit dans la tradition de Michelin. Souvent, il ne peut avoir pas aussi tout. En génocidaire. Le FN, qui a conservé le KGB, qui a conservé le KGB, conserve, en gros, les méthodes qui a des visibles. Donc, pour finir, vous avez compris. En visant des enseignes, vous avez mis le haut. Est-ce qu'il n'est pas assez d'informations ? Le FN n'est pas suffisamment d'informations ? Il n'est pas assez d'informations ? Il n'est pas assez d'informations ? Il n'est pas passé à l'embre du sein ? Il n'est pas assez d'informations ? Il n'est pas assez d'informations ? Il n'est pas forcément intéressé ? Il n'est pas sur le sujet. Voici ce qui vient péter un pictographique qui vient disons. voici ce qu'on a parlé de la paradoxique, ce qui passe dans la vie. Ils croyaient réellement, ceci n'est pas rhétorique, c'était leur condition, l'entre-soil est développé. Il ne peut rappeler que toute remarque s'applique communisme, s'applique directement, c'est un peu bien. Bien les sociologiques, mais tout est inélu, tout est inélu. Voilà, c'est de l'idéologie sous la somme de la structure. Les expérimentaux de l'IRSS n'ont jamais réussi à monter une égalité, ni sur les diverses, mais le soutien au nationalisme est un mode d'expression qui nous rattache. Nous ne sommes pas des êtres égaux, et notre essence n'est pas la même. Donc peut-être qu'Andréis nous dira que les dieux n'ont qu'une égaux, mais en théorie, je vous le rappellerai que les lignes étaient à l'image d'une image. En théorie, aucun religieux ne peut accepter une égale. Je crois que la religion n'est plus. Après ce qu'on a mis à l'église, on ne peut pas, je crois qu'une égale, toute une Frauenque dans l'Église, et je crois que les narcistes sont égaux, qui sont les seuls à mentir uneritoire. Et là, on ne sait pas si bien. Parce que les paroles suvolées sont batter humains, les troupes de ce On fait des rues, il faut manger des ar��es, avant, après, pendant, etc. Et là, il va bien notice. Pour Dieu, on parle de propagandes piètes politiques avec lesquels il y a un peu en tout cas. Et les horaires sont subis comme agents prêts. Et lesquels il est capable de réfléchir entre les nombreuses comptes en train des images, des comptes formales, des comptes complètes, des deux signes technopartiques, mais qui l'agent doit faire, et qui l'intention de ce qu'il parle. Parce que plus l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation, 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 de l'adaptation. Tu surva ! Tu vas pas s'en l'adaptation ! C'ешь de rappel qu'ils ont écouté et soy un éducateur pour lesquels l'adaptation de l'adaptation. C'est un éducateur deつほ Advocat, et un éducateur de facilitate, c'est une éducation, une éducateur de Navalland, C'est la sécurité que l'on est prononcée par ce qu'il y a, je rappelle, 30% de l'entreprise, et que l'on est prononcée par ce qu'il y a, je crois qu'il y a un million de personnes qui peuvent être emploi, avec du 5% peut-être, si l'on est prononcée par ce qu'il y a, mais c'est vraiment un million de personnes qui peuvent être emploi, et que l'on est prononcée par ce qu'il y a, et que l'on est prononcée par ce qu'il y a, il y a des progrès, 13,5% de la démolition de l'enfance, avec pour majorité les élections personnelles qui peuvent être emploi, l'invalidité, l'invalidité 분위ique ! Sauf qu'il y a des progrès et l'avidité qui sont souhaitées par le site, ça va se voir, et en fait, il y a des progrès à la démolition de l'enfance, Il n'y a pas pris de la raison qui s'est prévue. On va demander la sécurité. Si je remarque que ce n'est pas grave, il s'est incité. La compagnie de la gestion d'efficacité, quand on est sur le régime, c'est l'arrivée. On peut donc en avoir une compagnie. Les objectifs que les suivis de l'éducation ont pu démontrer la pression des acteurs. Peut-être qu'ils ont été plus d'identité mais ils puissent arriver sur les détails. Et jeworthy avec le métier, je suis un peu trop riche. Et je suis un peu trop riche, je suis un peu plus riche qui C'est durement qu'il fait vivre. Des exemples sur les métiers, ce qu'ils ont été, Alors, il a ce qu'on peut dire, que les présenteurs ne sont pas des acteurs car ils sont soumis à tellement de réterminismes qu'ils ne peuvent pas présenter. Je pense qu'il a beaucoup de réunies en société à l'ac Kritonie, un peu comme sciences proparées. Et je vous rappelle que je fournisse paris les données sur le terrain, tant que planilien, tant qu'exercie, tant que mémoire, tant qu'en hachiste. Le diplôme, le plus important de notre société, parce que vous construisent l'information, parce que vous vous abonner à votre part, vous avez le plus fort mis de ce terrain. Nous ne voulons pas du tout redresse. Ceci va être démocratique et à recouper avec des instants de décontractions et des décontractions. Donc après les cures, les conseils, les moraux, on a donc 50% des décontractions et 50% des décontractions possèdent bien plus de port que la mairie. En fait, souvent nous n'avons pas eu 100% de décontractions. Donc, au final, j'ai oublié la référente. Finalement, je crois que je l'ai mis. Je crois que je vais terminer cette conférence. S'il y a des vies, il y en aura un autre. J'ai fait 2 ou 3 chapitres de mon livre. En fait, c'est vraiment très bien. Donc voilà, je présente ma paire. On va voir ce qu'il y a n'importe qui ma paire. Donc c'était très bien. Et voilà, c'est une introduction. J'espère que c'est une introduction. J'espère que c'est une introduction. J'espère que c'est une introduction. Parce que j'ai une question adaptée. Il s'agit de formuler un instrument de sur-décontractions. Qui nous condamne à la domination de la domination. Ce qu'on a dit, c'est que je vais voir. On parle de domination et de domination. Ce n'est pas ça. C'est une part. J'ai modifié le monopole de la domination de la domination. J'ai modifié le monopole de la domination de la domination de la domination. pour ce qui est, il s'agit d'abord de l'accaparement du droit de la domination 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 de la domination. Mais, donc, le deuxième point, l'accaparement du pont de la domination de la domination précisique d'aujourd'hui. le troisième point, l'accapament du patement ou de l'inférieur de l'humanité le quatrième point la domination ou de le moment la domination a pris en fait de l'humanité, le cinquième point la domination de juridique le sixième du produit le septième de l'état donc j'ai ce que j'étais sur ces notions voilà donc c'est c'est pas c'est pas